Bonjour, le cours s'intitule Calcul de volume, agrandissement, réduction pour 3e année collège, pioff et bilingue. L'objectif de ce cours est de démontrer la perpendicularité dans l'espace des deux droites, d'une droite et d'un plan. Permet d'identifier les longueurs en utilisant les théorèmes de Thalys et de Pythagore. Calculer les aires et les volumes d'une pyramide ou d'un pavé droit. Déterminer les longueurs, les aires et les volumes en utilisant l'agrandissement ou la réduction. Volume 3 Le volume d'une pyramide c'est 1 tiers fois l'air de base fois la hauteur. Son air total c'est l'air latéral plus l'air de base. Voilà la hauteur fois l'air de base. 1 tiers c'est le volume. Et l'air total c'est l'air latéral. Plus l'air de base. Volume d'un parallèle lipipède. Le volume c'est grand L fois petit L fois la hauteur. C'est H. L'air total c'est la somme de produits de L, grand L et L, petit L. Plus le produit de L et H et le produit de petit L et H. Le volume d'un cube ayant côté A. Donc c'est A à la puissance 3. Et l'air total c'est 6 fois A à la puissance 2. Cylindre. On a H c'est la hauteur. R rayon, D diamètre de base, cercle. Et le volume, ça sera le volume de base fois la hauteur. Le volume de base ici c'est un cercle. Donc le volume, ça sera pi R au carré fois H. Et l'air total c'est l'air de base fois la hauteur. C'est 2 pi R au carré, pardon, 2 pi R fois H. Les exercices d'application. Premier exercice. Dans le schéma ci-dessous, A, B, C, T, A', B', C', T', un carré. Du côté 6 centimes, I et J sont deux milieux de A, B, E, B, C, respectivement. Sachant que le volume de pyramide, S, A', B', C', est 72 centimes au cube. Et le symétrique de B' par rapport à B et S. On considère que le pyramide S, I, J, la réduction de pyramide. La pyramide S, S, A', C', B', précisez le coefficient de réduction K. Déduire le volume de pyramide S, I, B, J. La solution, on a, puisque le symétrique de B' par rapport à B et S. Donc, S, B sur S, B', égale 1,5. Donc, le coefficient, c'est 1,5. Deuxième question. Déduire le volume de pyramide S, I, B, J. On sait très bien que le coefficient égale 1,5. Et d'après le cours, on a le volume de S, I, B, J, égale 1 sur 2, le tout à la puissance 3 fois S fois le volume de S, A', B', C'. Donc, le volume, comme on a dit, S, I, B, J, égale 1,5 à la puissance 3, le volume S, A', B', C', On sait que, on a d'après les données, on sait que, égale à 72 centimètres cubes. En remplaçant, en passant à l'application numérique, on a obtenu le volume de S, I, B, J, égale à 9 centimètres cubes. Exercice 2 Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube tel que, A, B, égale à 8 centimètres cubes. S est le sombre du carré A, B, C, T. Les points I, J, K, L sont des milieux de H, E, E, F, F, G et G, H, respectivement. Alors, calculer G, I, voilà le schéma de la solution. Calculer I, J. Première méthode, dans le carré H, E, H, E, F, G, on a E, H, F, c'est un triangle rectangle. Et I, c'est le milieu de E, H, L, G, c'est le milieu de E, F, respectivement. Donc, E, E, I, J, c'est un triangle rectangle. En appliquant le théorème de Pythagore direct, on aura I, J au carré, c'est I, E au carré, plus E, J au carré. Donc, I, J égale racine de I, E, I au carré, plus E, J au carré. On a fait l'application numérique. Puisqu'on a E, E, H égale à 8, E, F égale à 8, donc la moitié, c'est 4. Donc, E, I égale à 4, E, J égale à 4, en remplaçant. On aura 4 racines, 4 au carré, plus 4 au carré, ça fait 16 plus 16, c'est 32. Racine de 32, c'est racine de 2 fois 16. Donc, on fait ça, 16, c'est 4 à la puissance 2, ça sera 4 racine de 2. Méthode 2 Dans carré, E, H, G, F. Plutôt, I ou H, E, F, G. On a E, H, F, c'est un triangle rectangle. Et I, J, I, J sont des milieux de H, H, E et E, F, respectivement. D'après le théorème de Thalys, on a I, J, sur H, F, I, J, sur H, F égale à 1,5, donc I, J égale à 1,5, H, F. Et d'après le théorème de Pythagore, puisqu'on a E, E, H, F, c'est un triangle rectangle. Donc, H, E, au carré, plus E, F, au carré, égale à H, F, au carré. Donc, H, F, au carré, égale racine de E, H, au carré, plus E, F, au carré. D'après 1 et 2, 1, on a eu I, J égale à moitié de H, F. Donc, I, J égale à 1,5, H, F, on va la remplacer par E, H, au carré, plus E, F, au carré, la racine. Donc, égale à 1,5 racine de E, H, au carré, plus E, F, au carré, égale à 1,5 racine de E, H, c'est 8, au carré, plus 8, à la puissance 2, égale à 1,5 racine de 64, plus 64, égale à 1,5 racine de 128, égale à 8 sur 2, racine de 2, égale à 4 racine de 2. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci.